Bienvenue en Tunisie. Merci. Juste le micro. Oui, merci. Comment vous trouvez le match aujourd'hui contre la Tunisie ? Écoutez, on est curieux, on n'a pas beaucoup d'attente en fait, parce que d'une part les matchs amicaux de novembre c'est toujours quelque chose d'un peu spécial. Voilà, c'est pour faire des essais et puis la Tunisie, on ne la connaît aussi pas très très bien parce qu'elle la connaît, l'équipe s'est reconstruite. Donc à vrai dire, à part Tarakji, qu'on connaît un petit peu de Sion, puis Abdel-Nour, on ne connaît pas trop. Non, non, on se réjouit de découvrir, curieux plutôt. Il y avait un jour Tunisien en Suisse. Il y a effectivement, il y a un Tunisien exilé en Suisse, il y en a d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui, puisqu'il y a Yashica pour les Firmity. Et même l'équipe nationale suisse, c'est Nassim. Et Nassim, qui est né à Zebradi, peut-être deux kilomètres d'ici. Oui, c'est un match entre amis, alors on espère qu'on fera un bon match de foot. Oui, comment vous trouvez l'ambiance ici en Tunisie ? Comment vous trouvez la Tunisie ? Je ne connaissais pas du tout, c'est la première fois que je viens. Alors c'est difficile de juger un pays en trois jours, quand on vient et qu'on travaille, on reste un peu à l'hôtel. Mais ce matin, on s'est baladé dans Sous, dans la Médina, dans les ruelles. J'ai trouvé ça très beau, les gens très accueillants. Donc pour l'instant, la pression est positive, mais je me garderais bien de juger. En plus, un pays qui a vécu tellement de choses ces derniers mois, c'est difficile pour nous en trois jours d'avoir un jugement comme ça. Voilà, dessin. Comment vous jugez ce dessin ? Alors, je n'ai pas vu ce dessin. On m'a raconté, on m'a dit qu'il concernait, je crois, justement, Chicaoui ou Chermiti et que, grosso modo, on les renvoyait. J'ai bien compris, en Tunisie. Je ne crois pas que c'était contre la Tunisie ou contre même Chicaoui ou Chermiti en tant qu'individu, mais c'est simplement deux joueurs, surtout un, Chicaoui, pour lequel le FC Zurich avait placé énormément d'espoir parce que c'est un joueur fabuleux. Mais malheureusement, je crois que c'est fait maintenant cinq saisons qu'il est là-bas et il ne joue quasiment pas parce qu'il est tout le temps blessé. Donc, c'est vrai que les gens sont un peu déçus. Et puis, ce n'est pas un secret que le FC Zurich cherche à se débarrasser d'eux, à les vendre, tout simplement. Ça, c'est le marché, c'est comme ça, c'est football. Maintenant, le Blick est un journal juste de boulevard, un tabloïde, comme on dit chez nous. Donc, ils ont une façon assez agressive de traiter l'information. Ce n'est pas le cas de tous les médias suisses. Il ne faut pas mettre tous les médias suisses dans le même panier que le Blick.